Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur, Chancelier des Ordres Académiques, Messieurs les Ministres, Monsieur le Recteur, Monsieur le Président de la Conférence des Recteurs, Mesdames, Messieurs les Professeurs, Chers collègues, Chers invités, C'est un honneur tout particulier pour moi de prendre la parole ici, en ce début de soirée. Je me demande même si j'ai la qualité requise pour parler d'un nom qui, à lui seul, fait frémir tant il est retentissant. Il est retentissant parce qu'il désigne une personne exceptionnelle. Le professeur Joseph O'Roula se serait à la limite un péché de ne pas reconnaître ou connaître le professeur Joseph O'Roula qui occupe dans la galaxie du poids canadonais une place éminente. Le professeur O'Roula est un nom d'exception, il n'est pas ordinaire, ce n'est pas un nom de droit commun, il est exceptionnel et il s'est souvent occupé des questions d'exception. Il s'est occupé des questions d'exception dans le domaine du droit à travers un article très retentissant qu'il publie en 1975. et 1975, c'est quand même la date de restauration de la fonction de premier ministre au Cameroun. C'est trois ans après l'unification, c'est à peine quinze ans après ce que l'on a appelé les indépendances du Cameroun. Il intervient donc, cette article, dans un contexte de barabuciement. Nul ne sait d'où vient notre droit. Nul ne sait ce qu'est le droit au Cameroun. Beaucoup se perdent dans la théorie du mimétisme juridique à l'époque et disent que ce droit du Cameroun est puisé, inspiré de la France. L'on oublie alors qu'en 1924, six ans ou sept ans après avoir pris possession du Cameroun, la France prend un arrêté de 1924 qui instruit le transfert du droit de l'Afrique équatoriale française au Cameroun. Ceux qui ont souvent établi un lien direct entre le droit Cameroun et le droit français se trompent. Nulle part, la France n'a inspiré directement le Cameroun, puisque c'est le droit de l'Afrique équatoriale française qui est transféré ici. et le surcroît par petites touches, parce que depuis 1877, il y a en France le principe de la spécialité législative qui interdit le cancer global du droit français en Afrique. Alors, le professeur Orola se distinguera par un article, je l'ai dit déjà, « Retentissant, intitulé, l'institutionnalisation de la légalité d'exception dans le droit public camerounais ». Alors, on nous en dit, au plan méthodologique, il inaugure au Cameroun l'approche institutionnelle. Dans le fond, il s'appesantit sur une question fondamentale, celle de la légalité d'exception pendant cette période de trouble qui commence en 1955 avec, j'allais dire, avec les malheurs de l'IPC pour parler, j'allais dire, par euphémisme. Alors, dans cet article, il nous dit, au Cameroun, c'est une voie d'exception. Non seulement il s'agit d'une voie d'exception, dans la, conçue pour lutter contre les guerres, la guerre, mais également pour se développer. Et ce droit-là est un droit d'exception institutionnalisé. Cela est normal, puisque le professeur Joseph Orola est un institutionnaliste. Il est celui qui introduit la méthode institutionnelle en droit. Et en cela, j'ai toujours vu en lui une réplique, où j'allais dire, un parent très proche d'un grand institutionnaliste français, Joseph Berténini. Il est d'ailleurs celui qui va inaugurer en France, et au début du XXe siècle, l'approche institutionnelle du droit. qui privilégie le droit tel qu'il est vécu, le droit réel, et non plus ce droit théorique que certains auteurs tentaient de décrire ou de créer. En ce sens, le professeur Joseph Orola introduit donc la méthode institutionnelle dans l'étude du phénomène juridique camerounais. Mais ce faisant, en évoquant le concept d'exception, le professeur Joseph Orola franchit une barrière entre l'approche institutionnelle du droit et l'interprétation juridique qui, elle, fait partie de la théorie du droit. A partir de là, l'on voit cette tendance du professeur Orola à s'inspirer de l'approche institutionnelle pour aboutir à une théorisation du droit et cela par l'interprétation. Je précise ici que l'interprétation est une opération d'affectation du sens à une règle de droit, à un texte ou alors à un ordre juridique. Je précise très bien la distinction établie ici entre le texte de droit et l'ordre juridique. La différence est fondamentale. Si le texte fait partie de l'ordre juridique, il ne reflète pas toujours le sens déposé dans l'ordre juridique par le jurislateur, à savoir l'autorité créatrice de la norme juridique. Il existe souvent une distinction entre la position de l'ordre juridique et la position d'un texte. Interpréter le droit, ce n'est donc pas lire un texte, c'est découvrir le sens déposé ou la solution préconisée par l'ordre juridique potentiel. Il arrive parfois que, d'ailleurs, le texte soit mensonger. Dans nombre de systèmes juridiques du monde, il existe un jeu de cache-cache entre, d'une part, le juridateur et le juge, et, d'autre part, entre le juridateur et l'opinion. Le Cameroun est un terreau de ce genre de jeu de cache-cache. Il en est ainsi. Je cite cet exemple en passant du titre foncier. Le décret de 2004 a prononcé une sentence, je dirais, en disant que le titre foncier est définitif. Et pourtant, tous les jours, les titres fonciers sont modifiés. Et les modifications sont évidemment enterrinées par le juge. Ce n'est pas une violation du droit. C'est l'application de la possession du droit camerounais en matière, j'allais dire, de l'ordre juridique camerounais, en matière de titre foncier. Cette circonstance fait observer la nécessité, évidemment, de décrire le droit réel et, par conséquent, met en évidence la pertinence du choix opéré par le professeur Joseph Oudat de parler du droit réel. Et c'est alors qu'il va, dans tout son nœud, se défaire des considérations théoriques abstraites pour nous dire quel est le droit réel du camerounais. Cela n'empêche pas qu'il fasse en plus du droit étranger. Je ne parle pas du droit comparé, parce que le droit comparé, c'est finalement une méthode avec des principes différents. Alors que le droit étranger est celui que fait le professeur Oudat et qui nous avait séduit, nous, étudiants, à la faculté de sciences lorsqu'il était capable de donner l'équivalent de l'article 11 de la Constitution française dans 30 pays du monde. A partir de là, le professeur Joseph Oudat développe une pensée cohérente destinée à expliquer au monde entier ce qu'est réellement le droit du camerounais. D'ailleurs, le professeur Oudat n'a jamais été un disciple du mimétisme. En cela, il est un juriste exceptionnel parce que toute la doctrine africaine et africaniste des années 70 est une doctrine qui prône le mimétisme juridique après avoir suivi mon mec, le professeur du Poon Woon Joseph Marie dans un de ses retentissants article. En ce sens, son article étant publié en 1960, vous et celui du professeur Oudat en 1973, la galaxie des intellectuels de la science juridique africaine a vu s'affronter en pensée deux juristes camerounais de très très au vol. Appréciés de cette manière l'on aperçoit, l'on comprend que finalement la notion d'exception telle que le professeur Oudat développe est une notion essentiellement matérielle en opposition à la règle générale. mais nous ne sommes pas ici dans le contexte de l'acte formel. Nous sommes dans l'hypothèse des prescriptions, c'est-à-dire du contenu de l'acte. La règle générale va donc exprimer les prescriptions du texte juridique applicables en tout temps, en tout Dieu, à tout le monde, selon la formule consacrée d'application générale. Et l'exception apporte une limitation à cette règle générale. Et cette limitation est une limitation essentiellement stricte parce que l'exception doit respecter un certain nombre de conditions. Et si ces conditions ne sont pas remplies, l'on pourrait aboutir à l'exception de l'exception, c'est-à-dire au retour à la règle générale selon les principes mathématiques repris dans le domaine du droit. En ce sens, l'exception revêt une importance capitale dans le domaine du droit. Il est d'ailleurs toujours dit qu'il n'y a pas de règle sans exception et que c'est la règle qui confirme la règle. En réalité, il s'agit de deux concepts intimement liés, antinomiques mais inséparables. Et tout cela pour le bien de l'homme, de l'être humain. En décolle, dit un problème. Qu'est-ce qui devient exception? Qu'est-ce que l'exception? L'exception n'est-elle pas en réalité une règle? La règle n'est-elle pas l'exception? Et cela la véritable problématique de l'application de l'exception. Et on verra que dans toutes les sciences, cette problématique se pose. Je voudrais ici prendre deux exemples. L'un en mathématiques et l'autre en droit. En mathématiques, j'ai failli dire et je ferais mieux de dire en arithmétique, la formule 1 plus 1 égale 2 est la règle. En apparence. Mais en réalité, c'est une exception. Parce que la règle, la formule 1 plus 1 égale 2 est la traduction, je vous dis, des principes d'égalité. Pour que 1 plus 1 donne 2, il faut qu'il s'agisse d'éléments absolument identiques dans leur nature. D'abord, et quand je dis nature ici, je considère le concept de nature dans sa perception fondamentale, celle-là qui confond, qui assimile nature, ADN, ADN et Ypset, comme le disent et le disait un philosophe, Vladimir Yankenevich, la nature étant le plus petit élément distinctif. Dès lors, le 1 plus 1 ne donnera 2 que si nous avons deux objets de nature identique, de taille identique, de caractéristique identique et surtout deux objets qui doivent être séparés et qui ne sont pas mélangeables parce que, pour prendre un exemple, les liquides, l'eau, une goutte d'eau plus une autre goutte d'eau ne donneront jamais de goutte d'eau parce que les deux éléments sont mélangeables. L'un peut fondre dans l'autre et l'exigence d'identité de cette formule mathématique appréhendée à travers le droit fait que un stylo bic de couleur noire plus un stylo bic de couleur noire ça donne deux stylos bic de couleur noire cela est une évidence mais il existe bien des additions d'éléments n'ayant pas la même nature un verre plus une bouteille d'eau ne donne ni un verre j'allais dire ni deux verres ni deux bouteilles parce qu'il manque parce qu'il manque un élément l'identité l'ADN l'ipset à partir de là l'on constate bien que le nombre d'hypothèses d'application d'application de 1 plus 1 égale 2 est bien plus faible que le nombre d'hypothèses d'application de 1 plus 1 égale autre chose par exemple une patate plus un tarot c'est deux tubercules on dira par deux patates ou deux tubercules ça doit toujours une patate et une tubercule mais deux tubercules cela signifie qu'il faut rabaisser le niveau d'abstraction et de précision pour aboutir à l'application du principe 1 plus 1 égale 2 ce qui fait que sur le plan quantitatif les hypothèses d'application de cette formule qui est née en Grèce évidemment on connaît le plan du cli des autres sont plus limitées que les autres en clair nous parlons d'une exception mais qui est présentée partout comme étant la règle générale le professeur Ouna nous offre le second exemple à travers cet article celui dont j'ai parlé tout à l'heure il nous dit que le droit comme on est ce n'est pas le droit français c'est un droit de crise c'est un droit de lutte pour la paix par l'utilisation des méthodes exceptionnelles cette exception étant justifiée par les circonstances et ce qui est absolument fantastique dans cet article c'est qu'il nous démontre bien que cette exception est une exception non seulement légale mais encore et surtout autorisée autorisée par la constitution la constitution proclame les principes universels de liberté de respect des droits de l'homme de démocratie donc d'un côté cette constitution affine ces principes de l'autre il autorise elle autorise pardon cette légalité d'exception qui se distingue par sa capacité à contredire ou même à interdire l'application des principes libéraux et démocratiques d'où la question la légalité d'exception est-elle la règle sous cette constitution ou alors l'exception et le professeur on en avait perçu il a bien compris il l'a bien dit en utilisant le concept d'institutionnalisation il savait très bien qu'une exception fondée sur les circonstances ne peut et ne doit jamais être institutionnalisée en réalité derrière cet article le professeur Ouna passait un message politique pour dire aux dirigeants de l'opo doit-on combattre doit-on rechercher la paix avec la force ne doit-on pas rechercher la paix grâce à la paix grâce aux droits de l'homme grâce aux libertés grâce à la démocratie parce que le professeur Ouna est un chante de la liberté et de la démocratie c'est le dénominateur commun après l'exception j'ai dit bien après l'exception c'est le dénominateur commun de toute son oeuvre et c'est la raison pour laquelle l'exception revêt donc ou plutôt joue trois fonctions en théorie générale du droit la fonction d'adaptation de la règle permettant au droit de couvrir toutes les situations qui peuvent se présenter dans la vie dans les faits et Dieu sait que ces situations sont nombreuses et complexes l'exception permet également la flexibilité du droit permettre que le droit à travers ses valeurs soit instillé dans toutes les couches de la société mais surtout l'exception est la manifestation de l'humanisme du droit la souplesse l'humanisme voilà les principes cardinaux qui gouvernent l'exception une exception qui n'a pas pour objectif la recherche des deux poutres maîtresses du droit parce que le droit c'est un instrument de recherche du bonheur et de la liberté des hommes un instrument de protection de la vie et l'exception doit être guidée par ce principe là l'exception humanise donc le droit parce qu'il y a de droit que d'humain le droit est un outil de l'humanisme c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la définition de l'état de droit a évolué l'homme ne dit plus que l'état de droit c'est l'état qui respecte le droit l'on dit désormais que l'état de droit c'est celui qui respecte un droit lui-même respectueux des droits de l'homme et des principes de liberté l'exception elle est nécessaire l'exception est même indispensable l'exception c'est finalement le droit parce que le droit est l'outil grâce auquel l'individu vit et il n'est pas normal que ce droit là ne se préoccupe pas de la vie de la liberté et du bonheur selon la théorie just naturalist du droit cher maître merci pour tout je vous remercie